Le wagon magnifique de l'île Maurice sur la faune, sur la flore. Pour cela, les conséquences vont être graves, ça c'est sûr. Mais quel est le degré ? Ça, je ne peux pas vous le dire. À ce stade, il nous faut éventuellement faire des inventaires, savoir exactement ce qui s'est passé. Parce que sur la surface, tout va paraître normal dans une semaine ou deux quand on arrive à ramasser toute l'huile qui est flottante. Mais dans les profondeurs, c'est là qu'éventuellement tout ça se passe. L'impact de cette pollution passera dans nos systèmes écomarins et dans nos systèmes terrestres. C'est là et les impacts, ça viendra avec le temps. Qui a-t-il dans ces écosystèmes ? Ce sont des coraux notamment ? Ah oui, exactement. Mais c'est l'endroit où on a eu ce naufrage qui est quand même un endroit très prisé dans le sens que nous avons deux sites, ce que vous appelez en anglais les Ramsar Sight. Ce sont des sites qui sont protégés par la loi. Il y a le Blue Bay Marine Park pour commencer. C'est un parc marin qui aussi habite... Il y a un brain coral, comme on dit en anglais, un brain coral de 100 ans. Et puis nous avons des forêts, oui, en brain coral, on dit ça, le brain coral de cerveau, en forme de cerveau. D'accord. Qui datent de plus de 100 ans. Et vous avez aussi 22 hectares de forêts de mangroves. Ce sont des sites très protégés qui sont menacés. Ils ne sont pas très loin, 1,2, 1,8 kilomètres respectivement. Et vous avez tout près, tout près de son avis, à 2 kilomètres, il y a un petit îlot qui s'appelle l'île Zégrète. Cet îlot, c'est un îlot pour la conservation de la biodiversité. Sur cet îlot, il y a beaucoup de reptiles qui sont endémiques à l'île Maurice et qui sont uniques au monde. Donc il y a toute cette biodiversité qui est menacée et le lagon elle-même. Est-ce qu'on est sûr que cette biodiversité pourra s'en remettre complètement ? Remettre complètement, je dirais non. Ça ne se remet jamais complètement, mais on va essayer de faire le maximum pour que ça retourne à la normale. Et ça prendra du temps. Comme je vous ai dit, ça prendra du temps. Les séquelles viendront avec le temps. Peut-être une année, une, deux années, quand on va voir le blanchissement des coraux, on va voir pourquoi les systèmes écomarins, l'herbe ne poussent pas, etc. Donc c'est là que nous allons voir les séquelles. C'est à partir de là le travail. Donc c'est un travail de longue haleine. Quel est votre sentiment personnel, votre état d'esprit quand vous voyez ce paysage tous les jours en allant nettoyer ? On aurait pu éviter ce drame si le gouvernement aurait agi pendant les douze jours que ce navire a été sur le récif. On aurait pu. Il fallait vider. Je l'ai dit dès le premier jour. Le danger, c'est le fuel qui est dans ses conteneurs. Il faut absolument dévider ces conteneurs. Réaction très tardive. Réaction très tardive. On aurait pu tout empêcher.